On va aller ! On va aller ! On va aller ! Ce sera donc un remake de 2017. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle. Le candidat En Marche a récolté un peu plus de 27% des voix. Marine Le Pen, 23%. Pas de surprise non plus au niveau de l'abstention. Elle est plus forte qu'en 2017 avec environ 26% des inscrits qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Néanmoins, l'abstention n'est pas au niveau du triste record de 2002. Intéressons-nous à la Bretagne maintenant et à la plébiscité, encore une fois, Emmanuel Macron. Le président sortant a même battu son score de 2017. Avec environ 32% des votes, il est, encore une fois, en tête de la région. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont au coude à coude, autour des 20%. La candidaté Rennes a réalisé une percée remarquable dans les communes rurales du centre-Bretagne, ici matérialisées en bleu. Mais Mélenchon gagnait du terrain grâce aux dépouillements tardifs dans les grandes villes qui lui sont plus favorables et qui sont coloriés en rose. Le quatrième, Yannick Jadot, est lui, loin derrière. L'écologiste se situe à environ 6% devant Éric Zemmour et Valérie Pécresse. On zoome sur les plus petits scores et c'est une baffe pour Anne Hidalgo qui a atteint difficilement les 2% dans une région historiquement socialiste. Côté participation, la Bretagne reste l'une des régions les plus civiques de France. Le taux d'abstention est estimé à 21%. Il se situe donc en dessous de la moyenne nationale.